Bonjour, bonjour mes frères du Seigneur, bonjour mes compagnons d'œuvre, bonjour mes enfants de Christ. Je loue Dieu pour votre vie, que la paix, que la grâce et que l'onction de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous protègue cette journée, vous bénisse abondamment dans tout domaine de votre vie. Amen. Je suis pasteur Herbert, je suis pasteur de l'église presbytérienne vivante au Niger. Nous sommes localisés ici à Niamey, dans la ville de Niamey, dans le quartier de Bobiel, vers la plaque à l'Erie. Dieu, donc vous êtes invité à nos programmes. Chaque mardi à 18h, nous avons notre culte, que nous prions pour que Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun, selon sa volonté. Et nous avons aussi nos cultes de dimanche. Chaque dimanche à 9h, vous êtes invité à célébrer l'éternel notre Dieu. N'oubliez pas mes frères, le temps c'est difficile, c'est dur. C'est le temps de chercher, de s'approcher, de mettre nos familles au pied de Dieu, pour qu'ils fassent des miracles dans nos vies. Donc, sans perdre de temps, je voulais, dans ce cinquième jour de jeûne, méditer dans une parole avec vous. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, il dit Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Vous voyez ici, quand nous lisons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Les Écritures sont pleines de cette idée de preuve de foi. Examinez par exemple le chapitre 11 des Petres aux Hébreux. Chacun de ces hommes a été éprouvé. Des fortes promesses les avaient été faites, mais ils étaient conscients aussi qu'ils ont accepté ces promesses. Et acceptant ces promesses, ils ont passé par des épreuves. Si nous voyons la vie, par exemple, comme des exemples d'un homme comme Noé, Abraham, les épreuves auxquelles Jacob, en particulier Moïse, a été soumis. Vous voyez ici, Dieu lui donne la foi. Et ensuite, mes frères, la foi est mise à la preuve. Nos foies sont mises à la preuve. Chaque fois que Dieu donne à quelqu'un, que Dieu réveille la foi de quelqu'un, il les éprouve aussi. C'est le thème de toutes les Écritures. Vous les trouvez dans l'histoire des Patriarches, de tous les fidèles serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament. Vous les voyez courir à travers le Nouveau Testament, toutes ces pensées d'épreuve de foi. Les tempêtes, mes frères, les tempêtes, les épreuves sont promises par Dieu aussi. Si nous vivons la vie chrétienne ou si nous essayons de la faire dans la présumption que cela signifie venir à Christ et ne jamais avoir d'affliction toute notre vie, nous hébergeons une terrible fausse illusion. Mes frères, notre foi sera mise à la preuve et Jacques, il va jusqu'à dire, considérez tout cela comme une joie, mes frères, jusqu'à lorsque vous ferez face à diverses épreuves. Quand nous lisons là, dans le deuxième verset déjà, déjà qu'il parle cela, Dieu permet les tentations, permet les difficultés, permet au vent de souffler, aux vagues d'onduler. Il semble que tout va mal et que nous sommes en danger. Nous-mêmes, nous sommes en danger, mais n'oubliez pas mes frères, nous ne sommes jamais perdus, nous ne sommes jamais seuls, Dieu est toujours avec nous. Nous vivons dans le même monde, mes frères, qui ces hommes de Dieu ont vaincu, ils étaient tous victorieux. Donc, si nous lisons dans l'épître aussi de Paul aux Philippiens, il parle de cela aussi, car il vous a été donné la grâce de souffrir pour Christ et non seulement de croire en lui. Vous voyez, c'est ça qui dit l'apôtre Paul au chapitre 1 et verset 29, ici de l'épître aux Philippiens, que nous ne sommes pas seulement appelés à vivre la grâce, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, mais aussi de souffrir pour lui. Amen. Vous avez des tribulations dans le monde, Jésus a dit. Dit notre Seigneur Jésus, mes frères, mais rassurez-vous, j'évanquille le monde. C'est ça qu'il dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Soyez de bonne humeur, oui, mais vous faites bien de vous rappeler que vous aurez des afflitions. N'oubliez pas, ces afflitions que vous êtes en train de passer, croyez, ça va passer. Et vous allez demeurer parce que vous demeurez dans l'éternel notre Dieu. Donc, prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te prie. Je prie pour mon frère, pour ma sère qui écoute cette émission. L'Esprit de Dieu, viens les fortifier dans ses épreuves. Ceux qui sont maintenant dans un lit malade, Père, restaure leur foi. Montre-le, Seigneur, que le fait d'être malade, ce n'est pas parce que tu t'es éloigné de lui, parce que tu l'as abandonné. Non, Seigneur, peut-être tu veux les éprouver. Manifeste maintenant sa grâce. Ceux qui sont, Seigneur, dans une situation difficile, Seigneur égaré de la famille, égaré de son époux, égaré de sa femme, de son épouse, égaré de ses parents. Égaré de ses enfants à cause d'une circonstance quelconque difficile. Peut-être une guerre, peut-être un conflit, peut-être une persécution. Peut-être, Seigneur, oh Dieu, un manquement, une difficulté financière. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux le fortifier, le restaurer, Seigneur, entièrement, totalement. Oh Dieu, non-puissant de Jésus, restaure sa vie. Donne-lui la victoire, nous te supplions. Donne-lui la force de vaincre, Seigneur, par la foi, parce que mon juste vivra par la foi. Ici, il recoule et je ne trouve pas plaisir dans son âme. C'est ça ton message à ton enfant, Seigneur. Bénis-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et que la paix de Dieu soient avec tous. Sous-titrage ST' 501